Salut à tous, une vidéo qui va concerner la Chapeau Linux 24. Chapeau Linux, comme vous pouvez vous en noter un peu, c'est une version, on pourrait dire, mintisée de la Fedora. Fedora c'est le feutre, chapeau feutre, chapeau, chapeau Linux, donc bien sûr, c'est toujours les jeux de mots linuxiens. Bref, donc c'est basé sur la Fedora 24 avec RPM Fusion pour les codecs non libres qui sont couverts par des hérésies qui s'appellent le logiciel, avec P1 Linux, donc Winnet, avec Flash, avec un petit truc que je vais vous montrer. Comme d'habitude, vous aurez un lien vers l'article de blog qui contient tous les détails techniques ou croustillants pour la mise en place de l'ensemble. La Chapeau est sortie à peu près un mois, c'est pas à peu près un mois qu'elle est sortie quand j'enregistre la vidéo, elle est sortie fin septembre, j'enregistre la vidéo fin octobre, donc en gros, il y a supporté un mois de mise à jour. Donc vous avez le Chapeau à peu près stabilisé, mais on va voir à quoi ça ressemble. On est parti. Donc là, je vais passer directement en plein écran. Donc, on a le noyau 4.7.9, et ça s'appelle Cancelara. Ouais, pourquoi pas. Le nom de Cancelara, ça donne envie. Ou Cancelara, là, je ne sais pas si le chapeau n'est pas d'origine italienne, d'ailleurs. Peut-être que ce n'est pas impossible, bref. Donc, la Chapeau Linux démarre tranquillement, donc là, on va y avoir un Plymouth, mais comme VirtualBox ne permet pas de l'afficher. Ah aussi, ça, c'est Baba O'Rom qui m'a fait penser à ça. Je mettrai un lien vers sa vidéo. Il a présenté plusieurs distributions Manjaro basées sur Manjaro communautaire interactive. Il a eu le problème de son. Il s'était trompé au niveau du circuit. Donc là, je vais vous montrer juste le truc. Par contre, si vous n'avez pas un jour de son dans une version VirtualBox, il faut regarder au niveau du circuit son utilisé. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a, par défaut, le A697, qui, parfois, attendant à déconner, il y a une telle HD audio. Donc, il faut vérifier, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc ça. Là, j'ai précisé ça à Baba O'Rom, il est tout courant. Donc voilà, nous sommes devant le GNOME. Par contre, je vais passer comme ça. Voilà. Donc, on a l'option GNOME classique, c'est-à-dire GNOME à présentation matée et GNOME 2 et GNOME tout court. Donc, on va prendre le GNOME tout court et on va se connecter. Donc, on a une interface qui est très léchée, qui n'est pas surchargée parce que certains dixos avec GNOME ont tendance à démultiplier l'extension pour le rendre utilisable, ce qui peut rendre les mises à jour catastrophiques. Je ne citerai que la monjaro GNOME communautaire dans ce cas-là. Donc, côté extension tierce, on n'a que le truc qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, un outil par rapport à la mise à jour. Bref, bref. Donc, on a un jeu d'icône qui est sympa, c'est Mocha, je crois qu'il s'appelle, vous voyez. Le thème d'icône est sympa, on a échappé à Numix, c'est déjà ça de prix. Je ne sais plus si c'est Mocha ou si c'est Faba qui s'appelle le thème d'icône. L'ensemble est quand même très bien francisé. Donc là, je vais passer en affichage, l'icône, ce sera mieux. Voilà. Donc là, je vais réduire par contre la taille des icônes un tout petit peu parce que je les trouve un peu grosses. Voilà. On a des icônes qui, à l'origine, étaient utilisées par la Bluestar Linux, une sacrée mouise. Par contre, je dis qu'on est très sympa, ça s'appelle Faba, je crois. Faba ou Mocha, un des deux. C'est très reposant, ça change les couleurs un peu crues, un peu araché-rétine qu'on peut avoir ailleurs. Alors, côté équipement logiciel, vous êtes servi. Parce que si on regarde les applications, donc on n'a pas zéro. La bureautique, on a tout ce qu'il y a des profits, les events. On a Darktable pour les photos. Alors, les outils divers. Alors là, on est servi. On a Dropbox. Flash Player. Pourquoi pas ? Même si Flash a tendance à être plus sa pointe descendante que autre chose. On a, bien sûr, Gimp. On a Firefox. Dans les jeux, on a un peu de tout. Voilà, on a un jeu de golf en 3D, je crois me souvenir. Je l'en serai peut-être. On a, bien sûr, l'outil logiciel. C'est normal, c'est une Fedora, après tout. On a l'outil KVM. L'outil Nome Machine qui permet d'avoir KVM. On a Steam de pré-installer. Donc, pour les personnes qui utilisent Steam, pourquoi pas. Player Linux pour tous les outils qui peuvent passer par Winnie. Bien sûr, tous les outils Winnie, comme c'est une surcouche de Player Linux et une surcouche de Winnie, c'est pratique parce qu'on a un logiciel Windows qu'on peut utiliser. Et dans les utilitaires, on a un peu de tout. Voilà, parce que vous voyez quand même, il y a quand même pas mal de petits trucs. Donc, on a le port de Ume Extender pour DMF. C'est un logiciel de gestionnaire de paquets un peu plus avancé que le nombre de logiciels. On a ClamTK. Une interface en TK pour l'antivirus ClamAV. Pourquoi pas, si on a des personnes qui vous filent des clés Windows V-Rollé, ça peut toujours servir. On a de quoi créer les ISO pour Fedora. On reste quand même dans l'utile. On n'est pas dans les monstruosités à Ultimate Ubuntu Maté, qui est une horreur d'ailleurs. Je me demande comment on fait pour ne pas exploser en vol. Donc, on est quand même dans le tri pratique. Comme je l'ai précisé dans l'article de blog, si on lance les profits là, vous l'aurez en français. Mais manque de pot, quand je l'ai lancé la première fois, il était en anglais. Là, je n'ai pas eu de chance sur le coup. Là, vous allez l'avoir en français, parce que le temps n'a pas pensé à rajouter le paquet. Les profits 5.1, je pensais qu'il sortait à 5.2, mais bon. Pourquoi pas ? Le temps que ça se change, bien sûr. Là, vous voyez, c'est une version 5.1.6. Donc, c'est quand même assez intéressant. On me met ça, j'en ai à la foutre. Voilà. Donc, on est quand même sur du GNOME très utilisable. Ce n'est pas l'ISO, je rajoute 15 trillions de trucs pour que ça soit bien, patati, patata. Et on se retrouve avec une ISO qui vous pète à la gueule au premier démarrage. Signé, enfin, vous voyez de qui je veux parler. Et encore, je ne vais pas tirer sous l'ambulance. Donc, on est vraiment sur du très pratique. Darktable, il n'est pas mal si on veut retoucher des photos. C'est un outil KDE, je crois en souvenir, Darktable, avant que je le confonde avec un autre. Non, je confonds avec Digicam, autant pour moi. Non, c'est vraiment la retouche de photos. Je confonds du Digicam et Darktable, mais il ne coule pas. Les deux se ressemblent au niveau du nom, donc je suis responsable de la courance. Mais sinon, vous voyez, c'est quand même, c'est utilisable, quoi. Il n'y a pas 36 millions d'extensions rajoutées. Bien sûr, il y a des défauts de GNOME, mais on reste dans l'utilisable. Et ça fait plaisir. Donc, on a les notes, on a la météo. Je me demande si la fonction GPS va bien fonctionner. Ah, il ne s'est pas autrement débrouillé. C'est ce que j'utilise sous Maté aussi pour avoir ma météo. Donc, vous voyez quand même que pour un 31 octobre, on ne va pas se plaindre. D'ailleurs, je vais juste voir, je vais faire une modification, c'est GNOME Twictool, pour avoir date complète. Ça, par contre, quand j'étais sous GNOME, le premier truc que je faisais, c'est de lancer GNOME Twictool pour avoir la date au complet. C'est quand même plus agréable, ne serait-ce que pour savoir, dans le clin d'œil, quelle date on est. Donc, barre supérieure, voilà. Donc, pour un 31 octobre, on ne va pas se plaindre. Clavier souris, blablabla. Extension. Ah, c'est Caféine, voilà. Donc, il n'a mis que trois extensions. Metaplier Indicator, je n'avais même pas perdu qu'elle était installée. Caféine, c'est celle-là. Et Atletab, c'est pour juste avoir un tome alternatif. C'est-à-dire que c'est vraiment, mais juste, ce qu'il faut de personnaliser. Ce n'est pas, je fous trois tonnes de peinture sur les murs, alors qu'il n'en faut qu'une couche d'un kilo, quoi. C'est vraiment léger. Donc, on va voir ce que ça donne côté Internet. Et côté, bien sûr, support classique du HTML5. En espérant que je ne me suis pas trompé de circuit audio. Non, j'avais déjà lancé Firefox, donc c'est un peu plus rapide, normalement. Normalement. Donc, par défaut, la page, c'est vraiment un start page. Qui est à la députée pour achapouer Linux, pourquoi pas. Donc, c'est en français. C'est un Firefox 49, je suppose. Ouais, c'est 49.0, donc à peu de choses près, la version de Firefox. Voilà, donc, le site officiel de l'achat pour Linux. Donc, il précise, il y a RPM Fusion, il y a Steam, il y a plein de Linux. C'est vraiment une ISO qui est bien pensée. Modulo le fait qu'il a fallu que je passe par l'installation du paquet LibreOffice Langpak FR, je n'ai pas à m'en plaindre. Bon, bien sûr, on pourrait virer Flash. Mais là, je vais voir même si c'est Flash activé. Si c'est activé, je vais désactiver. Là, on va désactiver. Alors, je vais bien sur le Flash, donc autant la désactiver, bien sûr. Là, le Flash, on peut très bien le virer. On ne va pas s'ennuyer. Le Flash, il va gicler. Ne jamais l'activer. Là, dans les catalogues, je crois avoir vu. Voilà. Oh, c'est bien, ça, ça me permet comme ça d'installer directement l'outil indispensable pour éviter de se retrouver avec des yeux, de lapin ayant la myxomatoze. Donc, je vais juste redémarrer Firefox. Voilà, donc on va redémarrer Firefox. Je n'y connais pas, comme je le disais. Il y a aussi le thème de curseur de brise, à savoir celui de KDE. Pourquoi pas ? Ça aurait pu être pire. Donc là, on va aller sur YouTube. On va prendre la première vidéo pour voir si ça passe. En vue de la vidéo, si ça passe, c'est qu'elle passera sur tous les logiciels, enfin, sur tous les sites, si tu en mets 5, dans Bandcamp. Ah, shit the fuck up. Voilà, donc là, on va prendre... Qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir prendre ? Et on va prendre celui-là. Juste pour faire un essai. Donc, si on regarde à propos de... Voilà, c'est le lecteur HTML5. Donc là, on va aller un peu plus loin. ...cannement été à l'avant-garde des nouvelles technologies. On peut y trouver des tablettes intelligentes qui ressemblent au fameux iPad de Apple. Voilà, donc on voit déjà qu'on a le YouTube et la vidéo qui sont fonctionnelles. Si on veut rajouter un logiciel, c'est soit Gnome logiciel. Donc, l'outil fourni par Fedora. Donc là, on voit ce qui est installé, ce qu'on peut virer. Donc, c'est l'outil bien pratique. Voilà, donc, moi, je ne sais pas, je vais enlever Flash, par exemple. Il y a aussi Dropbox, donc là, j'ai oublié de préciser, il y avait Dropbox. Donc, par exemple, si je veux virer... Si je veux virer, on va dire, Dropbox, par exemple, ou Flash même. si je retrouve un double flash je vais voir si je peux le virer voilà donc on va supprimer flash parce qu'il ne sert pas à grand chose voilà autorisation et au revoir flash moi je pense que flash sera peut-être viré la chapeau 25 donc il y a aussi comme je vous disais le yum dnf extender version dnf yum extender qui est passé en version dnf c'est un vieil outil que j'ai utilisé il y a bien encore 3 ou 4 ans que j'ai utilisé quand je faisais des tests avec la fedora c'est un outil que j'ai bien apprécié donc là je vais attendre qu'il finisse de rafraîchir ça voilà il y a des mises à jour qui sont disponibles donc là je vais clairement les mettre comme ça ça vous montre comment ça fonctionne bien sûr logiciel leur fait aussi bien mais autant appliquer voilà donc c'est comme ça que j'ai pu rajouter le paquet libre le libre office d'un paquet fer ça c'est un peu aussi le point faible de la fedora c'est un peu comme une running release c'est qu'il y a très souvent des mises à jour point faible et point fort on est sûr et certains que l'ensemble est même bien maintenu à jour c'est un lieu pour les personnes qui aiment avoir la paix mais pour les autres c'est toujours intéressant donc vous voyez quand même on est dans la distribution très utilisable modulo comme je disais l'absence de voilà donc si on fait libre office couché libre office langue pack par défaut il n'y a que langue pack EN pour English qui est installé c'est pour ça que j'ai rajouté le libre office langue pack FR voilà on peut rétregarder le paquet on peut le réinstaller si on réinstalle le paquet voilà ce qui a été installé vous allez voir c'est énorme quoi vous voyez en gros ça devait installer 8 mégas sachant que l'ISO officiel fait dans les 3 gigas ça aurait coûté quoi ? on va dire 100 mégas de plus donc au maximum 600 mégas de rajouter toutes les traductions principales de libre office et ça aurait permis aux utilisateurs qui ne sont pas anglophones d'avoir directement libre office dans leur langue bien sûr ça aurait été un gros sacrifice mais entre un flash qui ne sert plus à grand chose et avoir directement un libre office pré-installé dans la langue de l'utilisateur le choix est vite fait enfin je dis ça mais je ne dis rien vous voyez c'est donc pendant que ça se termine d'installer on va aller dans le panneau de configuration parce que je vous ai parlé de tout ce qui était justement le thème d'icône au début de la vidéo donc là je ferme ça ah ta goule donc là nous avons bien sûr un gnome 3.20.2 gnome 3.22 sera pour le moment fournit à la pédora 25 parce que ça sera rétrogradé après sur la pédora 24 gnome 3.20.2 donc pour le thème d'icône alors apparence il se trouve où maintenant couleur comptes en ligne confidentialité recherché ah parier répond peut-être non c'est parier plan je ne sais plus où on trouve ça comptes en ligne notification pays et langues dans les comptes en ligne bien sûr on peut rajouter pas mal de comptes en ligne vous n'avez que l'embarras du choix ou le choix de l'embarras je ne sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est mocha ou faba qui s'appelle un des deux vous voyez quand même c'est très bien fait donc je vous avais parlé des jeux qui sont disponibles donc rentre dans les applications et j'essaie de voir j'espère qu'un des deux va bien voir se lancer dans les jeux donc c'est des vieux jeux never ball et never pot c'est des vieux jeux qui doivent daté au moins de 5 qu'est-ce qu'ils ont ? pour ne pas dire plus c'est un jeu de golf d'accord il faut bien sûr 3D autant pour moi c'est déjà en 3D donc là je vous montrerai un jour sur ma véritable distribution mais sinon les jeux on a les trucs classiques on a le jeu d'échec on peut faire le solitaire au moins ça va se lancer voilà un bon petit solitaire voilà et pour finir la vidéo je vais vous montrer la version GNOME classique parce que je ne l'ai pas encore testé donc je ne sais pas si ça va donner donc on va voir la version GNOME classique qui reprend la présentation à l'ancienne donc là GNOME nœud est maté de GNOME voilà ça bête là c'est un petit bug je suppose de GDM allez gentil ah moi je me suis agouré non c'est bon je me suis peut-être gouré d'option j'ai vu mettre je me suis gouré d'option fermé la session voilà voilà c'est une gourance de ma part donc on va passer en mode GNOME classique et on va voir ce que donne la chapeau en mode classique c'est la réapparence de la Red Hat 7 Red Hat Linux 7 qui est sortie il y a un an je crois un an et demi enfin on a dû sortir fin 2014 début 2015 en 2014 en 2015 je ne suis plus très certain de la date précise voilà donc là on va juste réorganiser les icônes voilà c'est bien comme ça donc là une année présentation à la à la GNOME 2 bien sûr c'est tout autant utilisable que la présentation classique pour les personnes qui aiment la vie présentation donc là si l'utilise de nez se lancer voilà donc voilà on peut aussi ouvrir un terminal directement et avoir bien sûr ou ça il n'y a pas il n'y a pas d'esbéridise donc on va faire etc yessu.net voilà donc on a une chapeau 24 voilà donc vous voyez on est quand même dans le très utilisable donc là je vais éteindre l'ensemble il n'y a pas grand chose à rajouter qu'on est vraiment dans du très utilisable c'est très complet j'entends que ça ça ferme allez dodo dodo voilà hop ça d'accord donc comme je disais la distribution est très utilisable on est vraiment en face d'une Fedora minutilisée dans le sens où ça rajoute pas mal d'outils on est loin des horreurs à la Ubuntu Ultimate Ubuntu Mate qui est une véritable horreur on se demande comment elle fait pour démarrer j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye à la prochaine